On est aujourd'hui le dimanche 3 Hav, on est le 19 juillet. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison de Réphael, Danben, Johanna et Rivka, pour la réussite totale dans tous les domaines de la famille Topiol, Karol et Kraot, Irène, ainsi que pour la réussite totale dans tous les domaines de la famille Lombroso, Chaim, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Mordechai Ben Yehouda Haddad et enfin pour les bénédictions et réussites dans tous les domaines de Yahushua Ben Eliyahu Vessimcha. Donc on avait promis de Elarefouach et l'Emma de Teila Batester. On avait promis donc de continuer le cours commencé jeudi. Généralement on ne le fait pas mais comme le cours était très important et en plus d'une certaine manière il touche aussi des Gilgoulim qui est normalement le cours que l'on fait le dimanche. Donc on va répéter. On avait donc vers la fin du cours, on avait commencé un sujet qui est un sujet en soi, c'est pour ça que ça a été très très difficile de faire cette fin de cours en un quart d'heure sur la dimension spirituelle des raies d'Israël ou plutôt du côté ouest de la terre d'Israël qui est lié bien sûr au problème que deux tribus et demie voulaient rester du côté est. J'espère que tous ceux qui écoutent le cours, en tout cas ici, ont ou été ici jeudi ou l'ont écouté parce que sinon ça va être très très difficile de comprendre. Quoi qu'il en soit, donc la question du Haria Kadosh était pourquoi deux tribus et demie sont restées du côté est ? Est-ce que le côté est est oui Eretz Israël ? Est-ce que ce n'est pas Eretz Israël ? On sait que ça sera oui un jour Eretz Israël, mais est-ce que ça avait déjà un statut d'Eretz Israël ? Et donc tout ça, ça a été le cours de jeudi que je ne vais pas reprendre mais vers la fin du cours, le Haria Kadosh a commencé finalement à faire quelque chose d'absolument incroyable et j'étais fatigué en fin de cours, donc je n'ai pas pu le mettre suffisamment en évidence et ça va m'être plus facile aujourd'hui. Le Haria Kadosh est en train finalement de faire le tracé le tracé Rouhani spirituel de la terre d'Israël en vertu du principe que l'on connaît tous que tout ce qui est en bas est enraciné dans des structures spirituelles qui sont la dimension de la même chose en haut et telle qu'elle est en bas, c'est-à-dire que chaque chose en bas a d'une certaine manière une existence déjà en haut mais dans une dimension beaucoup plus spirituelle, en tous les cas immatérielle, le bas n'est que la concrétisation, la matérialisation en bas de ce qui existe déjà en haut, c'est ce qu'on appelle, d'après le Zohar et surtout le Haria Kadosh, l'un des macchors de ce que je suis en train de dire, c'est au sujet de la création de l'homme, l'homme a été créé, Beth-Sélem Elohim, que tout le monde traduit malheureusement une ânerie à l'image de Dieu, il n'y a marqué ni image ni Dieu dans le verset, Elohim ce n'est pas Dieu comme on le sait, Dieu il n'a qu'un seul nom, c'est Avaïe, Elohim c'est déjà une fonction, c'est le créateur, et non Dieu, mais qu'est-ce que signifie que l'homme a été créé, Beth-Sélem Elohim, le Zohar dit, ça veut dire que de la même manière qu'il y a l'homme en bas physique, il y a son Tselem en haut, et son Tselem s'appelle Tselem Elohim, c'est-à-dire que de la même manière que Dieu est un créateur, il peut être créateur, il a donné à l'homme la capacité lui aussi de créer, créer dans le sens humain, c'est-à-dire de transformer le monde et le parachever, un animal ne peut en aucun cas bouger le monde, il utilise le monde tel qu'il est, il n'a aucune possibilité de se faire un pont pour traverser une rivière, de se faire une route pour faire passer sa famille, c'est absolument impossible, et donc l'animal ne peut pas changer le monde, dans ce sens-là il n'est pas créateur, l'homme est la seule créature qui peut elle aussi créer, transformer le monde et changer complètement, en ce moment on fait une route entre Jérusalem, on agrandit la route entre Jérusalem et Tel Aviv, il y a des tas de montagnes qui sont en train de sauter, ceux qui viendront dans 50 ans ne sauront pas qu'à cet endroit-là il y avait une montagne et qu'on ne pouvait pas passer, ou les tunnels, etc. Donc Tselem Elohim fait allusion au fait que la maout, que l'essence ruchaniste de l'homme, c'est qu'il est créateur, de là on peut comprendre, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien avec le cours, de là on peut comprendre aussi que quelqu'un qui ne fait rien dans sa vie pour transformer le monde, finalement est passé complètement à côté de sa dimension d'homme. L'homme ce n'est pas celui qui prend, qui profite, l'homme c'est celui qui donne, qui construit, qui transforme, qui change. Ça c'est le Tselem Elohim réel de l'homme. Mais quoi qu'il en soit de là, le Haria Khadosh apprend que chaque homme authentique a un Tselem en haut. Et donc de la même manière, chaque chose est aussi la terre d'Israël. La terre d'Israël a un Tselem en haut qui est sa dimension ouhanite, qui sont d'une certaine manière ses frontières spirituelles. Combien de fois je vous ai dit, et c'est lié au Parachiote qu'on a lu, pas la parasha la semaine dernière, mais la parasha, non, non, mais non, ça se passe la semaine dernière. J'en ai d'ailleurs fait un cours où j'avais expliqué la semaine dernière, pas ici, mais le cours du lundi, la preuve irréfutable que la Torah a été donnée par Dieu et non par un homme. Quelle était la preuve irréfutable ? Je le sors chaque année. Ça n'a jamais été contredit ce que j'ai dit. Dieu sait qu'il y en a des détracteurs sur le site, mais c'est impossible parce qu'ils restent tous. Comme ça, ils n'ont pas de possibilité de contredire. On cherche midi à 14h. Quelle est la preuve que la Torah est divine ? Quelle est la preuve ? On va chercher... L'intelligence de la Torah, la sagesse de la Torah. Un châne aussi était intelligente. Il y a une chose irréfutable, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, c'est impossible, impensable, introuvable, inconcevable qu'un peuple de conquérants se fixe des limites de conquête avant même de commencer la conquête. Tu n'auras pas le droit d'aller plus à gauche, tu n'auras pas le droit d'aller plus au nord, plus au sud, plus à l'est. C'est-à-dire qu'on voit que avant même que ne commence la conquête, la Torah fixe déjà tout le tracé des frontières de la terre d'Israël qui sont, sa fracol, très petits. La terre d'Israël décrite dans la Torah, c'est grand comme l'Alsace et la Lorraine. C'est-à-dire depuis quand limite-t-on un peuple avant qu'il ne commence une conquête ? Et donc, c'est tellement énorme comme preuve que personne ne la voit. C'est impossible que les hommes aient écrit la Torah. Quel peuple aurait accepté que son leader lui dise à l'avance tu n'auras pas le droit de faire 5 centimètres de plus ? Dites ça aux Romains, dites ça aux Grecs, dites ça à Mahomet, dites ça aux Croisés, dites ça aux Américains quand ils ont commencé, les Européens qui ont commencé à conquérir le territoire américain, enfin la future Amérique, je vais jusque là où je peux aller. Tant que je prends, je bouffe. Je m'arrête à l'avance. En plus, si les frontières décrivaient un territoire immense, je veux bien, mais les frontières décrivent un territoire, l'Alsace-Lorraine. C'est très petit la terre d'Israël, même le grand Israël est très petit. C'est un tiers de la France, même le grand Israël, c'est très petit. Donc, pourquoi nous limiter à l'avance ? Pourquoi ? La réponse ne peut être que divine, entre parenthèses à dire, parce que la terre d'Israël n'est pas une terre comme les autres où on a trouvé un territoire où s'installer et tant qu'il y a de la place, on s'agrandit. La terre d'Israël est le correspondant en bas d'une structure spirituelle, en haut d'un tracé sphérotique, d'un tracé spirituel, dont le correspondant en bas sont les frontières décrites par la Torah. Et donc, tu ne peux pas aller plus loin que ce qui t'est donné. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de cet espace-là, tu es aussi en dehors de l'espace spirituel qui, d'une certaine manière, influence la terre en bas. Et quelle influence qui s'exerce sur la terre en bas ? Il y a eu une providence, une ashgacha particulière ici en Eretz Israël qui n'est nulle part ailleurs, comme on le sait. Bien évidemment, Hachem est partout et dirige le monde partout. Il n'est pas plus à Jérusalem qu'il est à Pékin ou à Paris. Mais la différence est, c'est qu'à Jérusalem, c'est lui-même qui gère les affaires. La différence d'ailleurs, où il donne les affaires à gérer à des intermédiaires, ce qu'on appelle les sarimes, exactement comme un roi. Il y a des affaires extrêmement importantes qu'il ne confie à personne. Il y a des affaires importantes ou moins importantes, mais en tout cas pas extrêmement importantes, qu'il peut donner à des conseillers, à des ministres, à des maires, à des sénateurs, selon l'importance du projet. Mais lui ne se sent pas concerné au point d'agir lui-même. Dans le monde entier, bien sûr, c'est Hachem qui dirige, mais il utilise les intermédiaires. En Eretz-Israël, c'est uniquement lui. Alors, si on continue l'exemple, exactement de la même manière que généralement, ce qui se passe dans le palais, sous les yeux du roi, c'est là que le roi intervient lui-même, il n'a pas besoin de déléguer, mais dès qu'on sort du royaume et à plus forte raison qu'on s'éloigne du royaume, les intermédiaires sont de plus en plus nombreux, il dit à un ministre de dire, à un sous-ministre de dire, jusqu'au mer, etc., qui est dans une ville éloignée, exactement de la même manière, le palais du roi où Hachem intervient lui-même, c'est la terre d'Israël. Mais de la même manière qu'un palais a un commencement et une fin, la terre d'Israël a aussi un commencement et une fin. Et qui va déterminer les frontières de la terre d'Israël ? C'est en fonction de son tracé sphérotique. Et là arrive le grand, 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 grand Hidouche, incroyable Hidouche, je crois que c'est unique dans l'histoire du peuple juif, qu'un maître d'Israël a tenté de tracer, on pourrait dire, les frontières sphérotiques de la terre d'Israël. Et c'est le cours qu'on a commencé en fin de cours jeudi, où on a été pris par le temps et on a donc dit qu'on continuerait aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit le Hary Akadosh ? Le Hary Akadosh nous dit différentes choses. Première chose, il nous dit que toute la terre d'Israël est sous l'influence d'une sphéra, mais qui elle-même se décompose en dix, comme on le sait, toutes les sphéros se décomposent en dix, et cette sphéra, c'est malchoute. On va répéter, on pourrait dire les choses techniquement, et après, bien sûr, je vais les décrypter de manière à ce qu'un enfant de six ans pourrait comprendre. Mais d'abord, techniquement, dans le langage de la Kabbalah elle-même. Toute la terre d'Israël, d'accord, est influencée par un attribut divin, qui est l'attribut de malchoute, la royauté, « Bayom haoui hachem l'emeler al-kolaaretz ». Premier décryptage. Ça veut dire quoi ? Malchoute de quel monde ? Comme on le sait, il y a quatre mondes fondamentaux, le monde de Hatzilout, le monde de Briah, le monde de Yetzira, le monde de Hatzia. On parle de la malchoute essentiellement de Hatzilout, mais telle qu'elle descend aussi dans une partie du monde de Briah, et on va expliquer. D'abord, comprenons malchoute de Hatzilout. C'est quoi la malchoute de Hatzilout ? C'est comme je viens de le dire, comme ce que dit le verset, « Yehachem l'emeler al-kolaaretz ». Malchoute, c'est royauté. Mais la royauté peut se dévoiler à différents niveaux. Par exemple, la malchoute de Hatzia, c'est dévoiler la malchoute telle qu'elle est au niveau de l'homme. Maintenant, cet homme-là va lui-même dévoiler la malchoute d'Hachem, mais à travers lui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir différents, différents, différents voiles. Par exemple, imaginez-vous qu'on est aujourd'hui en Israël, un dirigeant, on va parler maintenant vrai mêler, pas vrai mêler, peu importe, mais un dirigeant qui est une bérina de mêler, qui est quelque chose de royal, disons, peu importe si on ne l'appelle pas comme ça dans le monde occidental, un dirigeant, tu peux avoir un dirigeant qui est croyant, il est chômeur Torah et mitzvot, mais d'un autre côté, dans sa vie de tous les jours, les décisions qu'il prend et son comportement en tant que dirigeant, ça ne transpire pas que vraiment il est l'envoyé d'Hachem. Ça ne transpire pas. Mais c'est un homme croyant, etc. Lui, il est au niveau, je schématise énormément, lui est au niveau de Malchou de Haciyah. Ça veut dire que c'est un homme qui dans son vécu malgré tout représente Hachem ou il est connecté à Hachem et quoi qu'il en soit, dans sa fonction de roi, on ne voit pas véritablement en quoi Hachem intervient. Bon, on lui fait confiance qu'il ne va pas aller contre Hachem mais dire que c'est Hachem qui dirige à travers lui, non. Ça, c'est Malchou de Haciyah. C'est-à-dire, à ce moment-là, la Malchou d'Hachem est le plus voilée possible. Après, on a Malchou de Yetzira. Malchou de Yetzira, c'est déjà quelque chose où ça transpire déjà beaucoup plus. C'est déjà la royauté telle que Hachem l'avait conçue au départ où à chaque côté de chaque roi, il y a un prophète et le prophète vient diriger, vient dire « Ko amar Hachem, voici ce que Hachem m'a demandé de te dire en espérant que le roi va suivre. » Mais maintenant, est-ce que le roi va suivre ? Est-ce que le roi ne va pas suivre ? Est-ce que le roi va complètement s'annuler ? Alors, on est à tous les niveaux possibles. Le Malchou de Yetzira, ça veut dire que le roi accepte de suivre mais à partir du moment où ça ne le dérange pas, où ses intérêts ne sont pas véritablement remis en cause. Parce que la Yetzira, comme on le sait, le monde de la Yetzira, c'est le monde de l'émotion, le monde des midotes, le monde des qualités. Donc, tant que la volonté d'Hachem va avec mon propre ressenti, ça va, j'accepte. Dès que le prophète va venir et me demander quelque chose qui est contraire à mes intérêts, il va y avoir une tension, ça va être difficile d'accepter. Généralement, il va y avoir une révolte. Ça, c'est le mêler de Yetzira. Il y a un mêler qui est beaucoup plus haut, mêler de Bria, le mêler de Bria, c'est quoi ? C'est qu'il accepte d'aller contre son intérêt, mais à condition que malgré tout, il comprenne pourquoi. Parce que le monde de la Bria, c'est le monde du Sechel. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que je sais que, non, il y a des choses que j'ai envie de faire. Malgré tout, je ne les ferai pas parce que je sais, j'ai compris que ce n'est pas bien pour moi de le faire. Ça veut dire que j'accepte, je suis un homme de Bria. Ça veut dire que le monde de mon cerveau est plus fort que le monde de mon cœur. Donc ça, c'est le niveau de Bria. Mais d'un autre côté, si le prophète vient et il me dit, fais quelque chose aussi que non seulement est contre ton intérêt, mais aussi est contre ton cerveau, c'est-à-dire que tu es incapable de comprendre pourquoi, tu dis, basta, ça suffit, retourne chez toi. Reste à l'église, chacun chez soi. Et il y a enfin, Malchud de Hatzilout. Malchud de Hatzilout, c'est que le roi, il est complètement transparent. Ça veut dire, ça va contre mon intérêt, ça va contre ma compréhension. Le Icar, c'est la volonté d'Haché. Ça, c'est Malchud de Hatzilout. Alors, le seul endroit au monde où l'on peut atteindre Malchud de Hatzilout, c'est en Erette Israël. J'ai dit, on peut atteindre, je n'ai pas dit qu'on a déjà atteint ou qu'on atteint en ce moment, qu'on peut atteindre. C'est-à-dire, le seul endroit au monde où il est possible de voir pousser, de voir grandir une direction humaine qui soit Meprinat Hatzilout, ça veut dire qu'il accepte de suivre la volonté d'Haché. Je ne parle pas, bien sûr, dans la vie privée, mais dans la vie nationale, même si ça va contre ce que je crois être mes intérêts et ce que je crois comprendre, Malchud de Hatzilout, c'est en Erette Israël. A-t-on déjà eu des rois à ce niveau-là ? David Améler. C'est le seul, c'est pour ça qu'on l'a congelé, qu'on a dit Haïve Kayam. À chaque fois qu'on veut se rappeler qu'il était une fois, on le sort du congélateur, il est là, il est là, il est là. Et le prochain, ce sera qui ? Mashiach. En dehors de ce de là, il n'y a jamais eu. Même Shlomo Améler, il a craqué quand ça a été contre ses intérêts, avec les femmes, etc. On verra, on arrive bientôt à ces histoires-là. Mais on a déjà vu, déjà dans différents cours, que Shlomo Améler n'a déjà plus rien à voir avec David. Donc David Améler, lui, c'est le prototype de Malchud de Hatzilout. C'est pour ça que la Malchud lui a été donnée à lui. Il est capable de se plier même lorsqu'il n'a plus aucun point de repère. Son cœur n'y est pas, sa tête n'y est pas, mais il comprend que c'est la volonté d'Hachem, il s'annule. Dans le langage des Midot, Justana Sanatana, les quatre mondes correspondent à quoi ? Hatzilout et Mouna. La Mouna, c'est quand je ne comprends pas. Bria, je comprends. Yetsira, je ressens. Asiya, c'est moi essentiellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que moi. Malgré tout, je parle malgré tout même dans Asiya de quelqu'un qui est quoi qu'il en soit très filmant, sur un fil, mais filmant connecté à Hachem. Parce que si c'est un dirigeant comme aujourd'hui on a en Israël et dans tous les pays du monde qui n'est pas du tout, du tout conforme à la Torah, dans ce cas-là, il n'est même pas au niveau de ce qu'on appelle Asiya, il est dans le monde de Noga. C'est quoi le monde de Noga ? C'est le monde intermédiaire entre ce qu'on appelle les Kripot Tmeot et les Arba Olamot de Gdusha, les quatre mondes de la connexion. Je préfère traduire Gdusha par la connexion. Les quatre mondes de la connexion. Mais si c'est un dirigeant qui n'est pas un renégat, mais qui n'est pas non plus quelqu'un de réellement connecté, à ce moment-là, c'est Noga. Noga, ça veut dire c'est neutre, c'est des fois oui, c'est des fois non, c'est quelque chose qui est... Mais ça n'appartient pas aux quatre mondes de la Gdusha. Oui. Il y a une expression en hébreu qu'on dit quand on donne des responsabilités à quelqu'un, en moyenne, c'est moi-là. D'accord. Parce qu'on espère qu'il sera le digne représentant de celui qui lui donne des responsabilités. La conséquence de ça, que si le maître du monde en Israël, pour l'homme, parce que c'est lui qui dirige tout le reste, il faut des réceptacles. un réceptacle de Atsilout, c'est très, très difficile de trouver, puisque la preuve, c'est qu'il n'y a eu que David Améler, par exemple, parce que ça demande quelque chose qui est très, très... On a déjà expliqué, mais je ne veux pas trop, trop rentrer dans ce cours déjà fait. Pour nous, c'est facile de parler, parce que je veux dire, on n'a pas la pression et on n'a pas... on n'a pas l'épreuve que vit un dirigeant. Mais un dirigeant qui vit dans des pressions, qui a des décisions à prendre, ultra rapides et qui ne peut pas se permettre de se tromper, et que des décisions peuvent être véritablement la différence entre la vie et la mort, surtout pour le peuple juif et un dirigeant juif. C'est ce que souvent nos dirigeants ont dit à tous ceux qui sont autour de nous. De toute façon, vous ne prenez pas de risque parce qu'au pire des cas, vous faites une erreur, il ne peut de toute façon pas vous arriver. Mais nous, si on fait une erreur avec nos voisins, c'est la différence entre l'existence et l'extermination parce que si tu fais un faux pas, tu es mort, tu n'existes plus. Chose auxquelles les autres nations ne sont jamais confrontées. Les autres nations n'ont jamais un problème d'existence ou de mort. Même les guerres, ce n'est jamais dans le but de génocider. Nos voisins veulent nous tuer jusqu'au dernier. Donc, les problèmes sont différents. Un dirigeant se trompe, c'est la catastrophe. Maintenant, ce n'est pas seulement aujourd'hui que c'est comme ça. En chadash ta chatashemez, ça a toujours été comme ça. Le peuple juif a toujours été un peuple face auquel le problème n'était pas uniquement de lui faire la guerre, de l'affaiblir économiquement, de lui prendre des territoires. Le problème était, depuis le départ, de le faire disparaître. C'est ou nous, ou lui. Ça a toujours été comme ça. Puisque Amalek a surgi dans notre histoire dès le début de notre histoire. Et Amalek est appelé par Bilam lui-même et Réchit Goïm, c'est-à-dire que c'est la tête des peuples, c'est la motivation réelle des peuples. Est-ce que c'est un génocide physique ou un génocide économique ? Peu importe. Ou un génocide politique. Mais quoi qu'il en soit, on parle de génocide. Les peuples ne se sont jamais faits à l'idée et ne se feront jamais à l'idée que le peuple juif puisse être une nation. Au minimum, il nous accepte en tant que religion, mais éparpillée au milieu des peuples, mais certainement pas en tant que nation indépendante. C'est le problème depuis que nous sommes nés. Donc, automatiquement, je comprends qu'un dirigeant lui-même s'entend, si c'est un dirigeant honnête, et la plupart des dirigeants d'Israël sont des dirigeants honnêtes, religieux ou non, ça n'a rien à voir. On peut être un homme extrêmement honnête même si on n'est pas religieux. On peut être un homme religieux et être une crapule. Ça n'a rien à voir la religion avec l'honnêteté. Et donc, un dirigeant honnête sait qu'il a des décisions à prendre et qu'elles sont fatales pour le peuple. Tout d'un coup, vient un prophète et lui demande de faire quelque chose qui va contre toute son analyse de la situation, contre ce qu'il ressent, contre ce qu'il comprend, contre ce que ses conseillers lui disent de faire ou de ne pas faire. Tout d'un coup, vient le prophète et dit Koh Amarachem. Je vais en trouver un qui se lève et dit moi j'accepterai de faire Koh Amarachem. Non mais attends, mais Koh Amarachem, non mais tu te prends pour qui ? La preuve, c'est qu'on en a eu qu'un qui a réussi Koh Amarachem, c'est David. Parce que c'est très, très, très difficile le Koh Amarachem. Et donc, le prochain, ça sera Mashiach. Donc ça, c'est Malchud de Hatzilout. Maintenant, Malchud de Hatzilout, encore une fois, c'est une utopie, c'est un rêve. Mais d'un autre côté, depuis Ertzen, on sait que c'est que tous les rêves peuvent se transformer en réalité. Mais d'un autre côté, ça reste un rêve, Malchud de Hatzilout. Mais ça, c'est Malchud de Hatzilout. Maintenant, on continue un petit peu. La terre d'Israël est sous l'influence théorique de Malchud de Hatzilout. Malchud de Hatzilout elle-même, nous dit le Hary Akadosh, et maintenant, on va comprendre quelles sont les frontières. Malchud de Hatzilout, c'est ce qui englobe toute la terre d'Israël, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais quelles sont les frontières, malgré tout, de sphérotiques de cette Malchud-là ? Alors, elle a elle-même 10 sphérotes qui vont être, qui vont, on pourrait dire, se décomposer entre une partie dans le monde de Hatzilout et une partie dans le monde de la Bria. Comme mon papa, ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire que toute la Malchud de Hatzilout, toute la terre d'Israël est sous l'influence de la Malchud de Hatzilout, parce que c'est là ce qui est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas grave. On a fait tous des études, donc on est capable de refaire marcher notre tête un petit peu. Mais la Malchud de Hatzilout, comme on le sait, elle a une propriété, comme toutes les Malchud d'ailleurs. La Malchud d'un monde, n'oublions pas. C'est quoi la Malchud d'un monde ? C'est la dernière sphira d'un monde. Mais comme tous les mondes sont connectés les uns aux autres, automatiquement, la dernière sphira d'un monde, qui est la plus basse du monde d'en haut, est aussi la sphira qui va permettre la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Je vais décrypter tout ça pour en français. Et donc, automatiquement, il faut forcément qu'une partie de la Malchud, qui est toujours la sphira de la connexion, d'une certaine manière, puisse descendre dans le monde d'en bas pour pouvoir, d'une certaine manière, connecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Comme qu'une personne qui a, une personne avec un bras, d'accord, qui se trouve en haut de l'échelle et qui tend son bras vers le bas pour que la personne qui est en bas puisse se hisser et monter. D'accord ? Ou des gens qui sont en train de monter sur une montagne, il y en a un qui glisse, hop, on le retient avec la ficelle. C'est ce qui permet donc la connexion entre les mondes. Donc, bien que la Malchud de Hatzilout appartient au monde de Hatzilout, elle descend malgré tout dans le monde de la Bria de manière à connecter le monde de la Bria au monde de Hatzilout. Mais on va expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, mais d'abord, on continue le langage technique. Alors, comment la Malchud de Hatzilout, comment elle se compose ou comment se composent ces dix spirotes ? La Malchud de Hatzilout a trois... Elle monte jusqu'à... On avait vu la moitié de Tiferet. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle possède ? Moitié de Tiferet. Dans Hatzilout, elle a moitié de Tiferet. Netsar, Od, Yesod. Elle a donc trois spirotes et demie dans le Hatzilout. Après elle, elle, c'est la Malchud. D'accord ? Et dans le monde de la Bria, elle descend et elle prend là-bas combien de spirotes ? Keter, Chochma, Bina, Tiferet, Tiferet, Chesed, Gvoura et Chatzinetsar. Et donc, elle a complété toutes ces spirotes. Il manque les Yesod ? Non. Justement, elle a complété dix spirotes. Mais il va lui manquer effectivement deux spirotes et demie qui sont Chatzinetsar, Od, Yesod, qui sont les fameuses deux tribus et demie comme on le sait. mais sans la vue hier. On ne va pas refaire le cours de la semaine dernière. Donc, il manque deux tribus, il manque deux spirotes et demie en bas ainsi que deux spirotes et demie en haut. Ça, c'est le cours de jeudi. Elles vont se lier comme on le sait. Mais pour l'instant, quelles sont les frontières ? Donc, on recommence. On va compter si on en a dix. On a Chatzitiferet, c'est une demie. Donc, pour l'instant, on la laisse de côté. Des spirotes entières, qu'est-ce qu'on a ? On a, après Tiferet, qu'est-ce qu'on a ? Netsarod. Donc, on en a deux. Deux entières. On compte que les entières pour l'instant. On descend maintenant dans Bria. Qu'est-ce qu'on a dans Bria ? On a Keter. Donc, on est à trois. Comptez avec moi. Keter, trois. Chochma. Et quatre, cinq Bina. Après, qu'est-ce qu'on a ? Chatzitiferet. Non, Chatzitiferet en haut. Qu'est-ce qu'on a ? Chesed Gura. Chatzitiferet et Chatzinetsar. Combien de spirotes on a ? Cinq. Non. Donc, ça fait dix. Avec les demi, ça fait dix. Avec les demi, c'est-à-dire Chatzitiferet et Chatzinetsar, tu as dix. Donc, finalement, la Malchoute, elle va d'où ? Elle va d'où ? Elle va de Chatzitiferet de Hatzilot jusqu'à Chatzinetsar de Bria. Et ça, c'est les frontières. Les frontières du nord au sud et les frontières de l'est à l'ouest, c'est facile, puisqu'on a Chesed, Gvoura, puisqu'on a les spirotes du haut vers le bas et on a les spirotes à l'horizontale. Netzar, Hode, c'est la largeur et les spirotes du haut. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a compris ? D'abord, avant de décrypter, on va enfin commencer le cours, avant de décrypter qu'est-ce que cela signifie, on a compris que finalement, les frontières en bas ne peuvent pas être différentes des frontières en haut. À partir du moment où en haut c'est limité à un certain schéma spirotique, automatiquement en bas, les terres qui sont en bas, HM sait et il le livre à Moshe, ça veut dire, sache que tu auras le droit de monter au nord jusqu'à cet endroit-là, tu auras le droit de descendre au sucre jusqu'à cet endroit-là et mettre du monde. Et si on peut conquérir un peu plus, on peut... Non, tu ne conquries pas plus, mais on peut. Non, pourquoi ? Parce que je ne veux pas que tu dépasses l'influence spirotique qui va de Hatsitiféret de Hatsilout à Hatsi-Netzar de Bria. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est simple. Pourquoi la Malchoute se divise en deux mondes, Hatsilout et Malchoute et Hatsilout et Bria ? Qu'est-ce que cela signifie dans le monde d'en bas ? Et surtout, rappelons-nous que pour l'instant, on est en train d'expliquer uniquement le schéma spirotique de la partie ouest de la terre d'Israël. Après, on va retomber sur nos pieds en expliquant pourquoi deux tribus ennemies, Gad, Réhouven et Hatsi-Shevet-Menaché sont restés du côté ouest qui eux correspondent aux deux spirotiques ennemies qui manquent en bas et aux deux spirotiques ennemies qui manquent en haut puisqu'il manque deux spirotiques ennemies en haut puisque si on commence à Hatsi-Tiféret, automatiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il manque Hatsi-Bina, Chochma et Keter. Donc, deux spirotiques ennemies, Hatsi-Bina, Chochma et Keter, deux spirotiques ennemies. Et en bas, si on descend jusqu'à Chatsi-Netzar, combien de spirotiques manquent ? Deux spirotiques ennemies, Chatsi-Netzar, Od et Yesod. Donc, on retrouve nos deux tribus ennemies en haut et en bas et comme on a expliqué jeudi, en vérité, pour l'instant, les deux tribus ennemies se trouvent en dehors de la terre d'Israël parce que pour l'instant, du côté est, ne brille que les deux spirotiques ennemies du bas de Bria et donc automatiquement, elles sont à l'extérieur de la terre d'Israël mais les Hati de Lavaux, ces territoires vont devenir comme on le sait, non seulement le territoire du Mashiach mais des Kohanim eux-mêmes parce que vont se mettre à briller les deux spirotiques ennemies du haut, Keter, Chochma et Hatsi-Bina qui vont briller dans Hatsi-Netzar, Od et Yesod. Alors, si on arrive à décrypter ça en français, comme je vous ai promis, je dis, on a tout le plan de la Géoula, on a tout le procédé, c'est-à-dire que dans ce Ariya Kadosh-là, c'est pas de moi, c'est les Meshachim qui l'ont dit et c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, on n'arrivera pas à le décrypter plus que ce qu'on va le faire, sinon on pourrait nous-mêmes amener la Géoula, dans ce plan spirotique, le Ariya Kadosh a caché tout le processus de la délivrance finale parce que chaque spirah ou demi-spirah correspond à une étape vers la délivrance finale, à une construction à l'intérieur de l'individu ou du peuple juif et si on arrive à traduire en français, peu importe, dans la langue qui correspond à notre mentalité aujourd'hui, si on arrive à traduire ce schéma-là, on comprend quelles sont toutes les étapes pour y arriver. Alors, d'abord on va aller du plus simple au plus compliqué. Pourquoi ces deux mondes qui sont le monde de Hatsilut et le monde de Labriya ? Qu'est-ce que j'ai dit avant, tout à l'heure ? Encore une fois, j'ouvre une parenthèse, tout ce qu'on va expliquer c'est à notre niveau, ça n'a rien à voir avec ce le Réa Kadosh dit. Maintenant c'est du Dinovic, ça veut dire du n'importe quoi. On va faire la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire Hatsilut et Briya ? Tout à l'heure je vous l'ai dit, le monde de Hatsilut c'est Emouna, le monde de Labriya, il faudra dire c'est Emouna, c'est ce qui est au-dessus du cerveau, le monde de Briya c'est le monde du cerveau. La terre d'Israël est sous l'influence de la Emouna et du cerveau. Traduit dans le langage moderne, qui représente ici dans notre société le monde de la Emouna ? Les religieux. Qui représente le monde du Sechel ? Les laïcs. Très schématiquement bien sûr, je ne dis pas qu'un religieux n'est pas intelligent parce que moi je le suis énormément et vous aussi, mais dans le schéma bête et méchant, les religieux sont les juifs de la Emouna, les laïcs sont les juifs du Sechel. Maintenant, ce qui est absolument extraordinaire c'est que d'après le schéma sphérotique du Haryakadosh, déjà tous ceux qui pensent que dans ce pays il ne doit y avoir que des religieux qui disent amène, amène, amène à tout ce que le bon Dieu fait, ils se trompent complètement. Non. Dans ce pays, il doit y avoir des gens de Sechel, Bria. Plus encore, on pourrait dire le tracé des frontières sphérotiques prend plus de place dans le monde de la Bria que dans le monde de Hatzilut. Puisque dans le monde de Hatzilut, l'influence n'est que de combien de sphérot ? Deux, non, un peu plus. On a Hatzitiféret, Netsarod, Yesod, trois sphérot ennemies. Dans Hatzilut, trois sphérot ennemies. On prend Hatzitiféret et Netsarod Yesod alors que dans l'homme à Bria on prend toutes les sphérot jusqu'à Hatzinetsar. Ça veut dire six et demi. On en prend six et demi dans Bria et on n'en prend que trois et demi dans Hatzilut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas équilibré. En vérité, tu vois que l'influence dans la terre d'Israël donne beaucoup plus de place au Sechel qu'à la Emouna. Mais d'un autre côté, il y a aussi le rapport qualité et quantité. Parce que en vérité, les six et demi de Bria qui sont plus nombreuses sur le plan quantitatif savent qu'elles ont au-dessus d'elles c'est vrai trois et demi mais trois et demi de Hatzilut qui est au-dessus de Bria. De là, on peut comprendre dans la vie de tous les jours qu'est-ce que cela signifie. Cela signifie que dans la vie de tous les jours, prenons un exemple au niveau d'un homme et au niveau d'un peuple. Est-ce qu'un homme dans la vie de tous les jours consacre plus de temps à la Emouna ou plus de temps à son Sechel ? À son Sechel, bien évidemment. Faisons le décompte d'une journée, très simplement. Je parle encore une fois très 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 standard et après on va affiner. Combien de temps prend la Tfilah du matin ? Une heure et demie. OK. Une heure et demie. Après on part au travail. Combien de temps on travaille ? Entre huit et dix heures. dans les une heure et demie du matin, c'est Emouna ou c'est Sechel ? C'est Emouna. Après on a huit heures de Sechel parce que pour travailler et réussir, il faut du Sechel. La Emouna ne suffit pas parce que la Emouna uniquement reste chez toi et ça va tomber du ciel. Non. Et toi, le ciel t'aidera. Donc c'est du Sechel. OK. Sechel, je n'ai pas dit laïque, je n'ai pas dit cofère, j'ai dit Sechel. On utilise son cerveau pour réussir professionnellement. Très bien. Après Mincha, une demi-heure. Arvit, une demi-heure. Donc on a en gros, au niveau des tefilotes, on a combien ? On a deux heures et demie. On rajoute un temps d'étude de la Torah. Une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures. De toute façon, on reste pour un homme standard. On reste toujours avec beaucoup plus de Sechel que d'Emouna. Au niveau d'un peuple, c'est encore plus évident. La majorité du peuple peut étudier la Torah à trois, quatre, cinq heures, six heures, par jour. Vadaï que non. Elle va être que la majorité d'un peuple puisse arriver à une heure, une demi-heure, trois, quatre heures. En plus, d'être filote. Donc de toute façon, on est beaucoup plus dans Bria que dans Hatzilut. Et ça, dit le Haryakadosh, c'est l'abstirotique des rêves israèles. C'est-à-dire, comme je dis toujours, et je ne suis pas seul à le dire, si le monde religieux lui-même connaissait vraiment en profondeur la Torah, il comprendrait que quoi ? Que le rêve d'une société juive en Israël où tout le monde étudie la Torah est un fantasme non seulement faux mais qui n'est même pas juif. C'est absolument impossible puisque les structures fondamentales sphérotiques de la terre d'Israël demandent une quantité de juifs de la Bria plus encore que de juifs de la Hatzilut. Mais d'un autre côté, pour respecter l'arbre sphérotique, ceux qui sont dans la Bria qui sont la majorité doivent savoir qu'au-dessus d'eux se trouvent malgré tout Hatzilut. Ça veut dire que qu'est-ce que serait la société ou qu'est-ce que serait une nation juive on pourrait dire idéale où la majorité des juifs sont bien sûr très fortement connectés à la Torah d'Israël et au Dieu d'Israël mais malgré tout en même temps sont complètement investis dans la construction terrestre de la nation et en même temps savent qu'au-dessus d'eux se trouve le Olam Hatzilut et que si jamais il y a un conflit entre Bria et Hatzilut qu'il emporte Hatzilut. C'est ça Malchoude Hatzilut. Ça veut dire que qu'est-ce que signifie Malchoude Hatzilut ? Que vous les hommes du Sechel s'il vient quelqu'un du Olam à Hatzilut et vous dit laissez votre Sechel de côté c'est Hachem le roi à ce moment-là dans une nation d'Israël parfaite et ça c'est quelque chose d'absolument incroyable à imaginer bien que la nation est quantitativement entre les mains de ceux qui sont dans le Olam à Bria cette majorité accepte de s'annuler devant la minorité représentant Hatzilut venant et disant ce n'est pas la volonté d'Hachem et à ce moment-là le monde de la Bria s'annule. Donc c'est encore une fois le juste milieu juste un instant entre finalement toutes les tendances que je suis en train de dire parce que la tendance laïque qu'est-ce qu'elle dit ? D'accord ? C'est nous qui faisons tout pour que ce pays existe. Ils ont raison ils ont tort ils ont raison. La partie spirituelle dit mais sans nous le peuple chif aurait disparu depuis longtemps ils ont raison ils ont tort très bien ils ont raison donc il a raison il a raison comment qu'on fait ? Vient le Hary à Kadosh et nous dit mais c'est très simple on va répartir les tâches dans ce peuple de manière à ce que la majorité soit donnée à ceux de la Bria ceux du Sechel la minorité soit donnée à ceux de Hatzilut ceux de la Emouna je parle Sechel et Emouna comme étant la fonction principale car ceux du Sechel ont aussi la Emouna ceux de la Emouna ont aussi le Sechel mais qu'est-ce qui est le principal chez eux ? Et comment va être le rapport entre les deux ? ceux de la Emouna doivent comprendre que l'essentiel des on pourrait dire des forces des énergies du pouvoir va être confiant à ceux de la Bria mais d'un autre côté ceux de la Bria il ne faut pas que ça leur monte à la tête parce qu'ils doivent savoir que la tête ce n'est pas eux c'est Hatzilut ça c'est la nation parfaite la nation idéale le monde de la Sia c'est où ? comment ? le monde de la Sia c'est où ? ça c'est déjà des dérivés à partir du moment la question est très bonne elle est très connue à partir du moment écoute-moi bien Olivier la réponse où le rapport l'équilibre pas l'équilibre 50-50 l'équilibre tel que je l'ai dit l'équilibre ou plutôt la répartition des tâches c'est-à-dire la quantité est donnée à Bria et la qualité est donnée à Hatzilut à partir du moment où la répartition des tâches est équilibrée à ce moment-là il n'y a plus de problème au niveau du cœur et au niveau de l'action c'est normal je te pose la question qu'est-ce qui est plus dur pour un homme d'aller contre son intérêt du cœur ou d'aller contre sa compréhension du cerveau mais non jamais de la vie jamais ah non qu'est-ce qui est plus difficile quand un homme se trouve dans une situation où il a envie mais il sait que ce n'est pas bien c'est difficile mais d'un côté il sait que ce n'est pas bien je ne sais pas quand il y a le cœur le cerveau n'y est pas c'est-à-dire le cerveau sait que ce n'est pas bien mais le cœur a envie d'y aller c'est difficile mais c'est quand même une épreuve moins grande que quand tout dans mon cerveau me dit que quoi que j'ai raison et on me demande de croire que j'ai tort ou le contraire l'épreuve du cerveau est beaucoup plus difficile que l'épreuve du cœur parce que quand j'ai l'épreuve du cœur j'ai le cerveau avec moi qui me dit mais non c'est très bien que ce n'est pas bien n'y va pas mais j'ai envie mais n'y va pas mais j'ai envie bon arrête de faire l'idiot et je n'y vais pas pourquoi parce que je fais plus confiance à mon cerveau qu'à mon cœur mais l'épreuve du cerveau c'est que je n'ai ni le cœur ni le cerveau avec moi j'ai que quoi le bon Dieu mais le bon Dieu il est où d'accord donc vadaille que l'épreuve du cerveau est beaucoup plus grande que l'épreuve du cœur donc un peuple qui fonctionne d'après son cerveau le peuple juif par excellence le peuple du cerveau et qui d'un autre côté accepte même quand le cerveau n'est pas d'accord de dire au cerveau tais-toi écoute ce que te dit la Emouna d'accord si tu arrives à faire ça tu n'as plus aucun problème après au niveau du cœur ou au niveau c'est pour ça que le tikkun dans la Kabbalah se fait toujours entre le monde de Hatsilut et le monde de Bria parce que si le cerveau accepte la Emouna ce n'est pas le cœur qui va commencer à nous poser des problèmes et le corps n'en parlons pas c'est quoi le problème du corps d'accord je suis fatigué un exemple bateau excusez-moi j'ai pas envie de me lever pour aller au Mignane ce matin d'accord bon mais ça c'est c'est l'épreuve des nuls d'accord mais quelqu'un qui est au niveau d'annuler son cerveau devant HM il va laisser son corps lui dire reste au lieu et continue à ronfler non mais attends c'est pas possible donc à partir du moment où tu as résolu le problème ici ni là ni là tu peux encore avoir un problème c'est impossible non pas que ça contre-aider milliers de fois que le sot des choses c'est des prismes avec tellement 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 de facettes que c'est ensof c'est la patroie qui est ensof donc chaque notion peut être reprise et réexpliquée etc. mais pour l'instant dans le prisme du cours sur le Haryakadosh ce qu'on explique encore une fois c'est cette notion là que la construction idéale de cette nation sur cette terre c'est encore une fois avec ce shilouv cet équilibre subtil entre le sechel et la emunah d'ailleurs qui est le propre de la religion juive pourquoi ? parce que comme on le sait on a Torah Shebir Tav Torah Shebe Alpe la Torah écrite la Torah orale la Torah écrite elle est emunah sechel ou la Torah Shebe Alpe est emunah sechel laquelle est emunah laquelle est sechel Torah Shebir Tav est emunah Dieu a dit Nekouda la Torah Shebe Alpe étudie et je dis il a dit qu'il a dit qu'il n'a pas dit qu'il va dire qu'il pourrait la parler très bien et donc la Torah Shebe Alpe c'est la Torah du sechel la Torah Shebir Tav c'est la Torah de la emunah maintenant un juif dans la vie de tous les jours tout ce que je vais dire maintenant est confirmé un juif dans la vie de tous les jours il consacre plus de temps à l'étude de la Torah Shebir Tav ou Shebe Alpe ? Béalpe rentre dans une yeshiva 10 minutes de chumash tous les jours 10 heures de gemara très bien donc non à la chot c'est aussi non mais ça c'est la conclusion de la gemara qui est au Rache Béalpe justement on va y arriver on va y arriver justement donc à quoi un juif dans les tous les jours consacre le plus de temps à l'étude avec le sechel ou à l'étude avec la emunah Dieu a dit un juif il dit Dieu a dit un juif il veut comprendre sechel c'est le propre du juif mais d'un autre côté d'accord vous connaissez tous ce texte absolument incroyable du Talmud qui dit que Rabbi Meir avait un Talmud qui s'appelait Sumkos qui pouvait apporter 150 preuves pour dire que le porc est cachère 150 preuves il apportait pour dire que le porc est cachère c'est une blague je vous assure c'est un agmara c'est pas marqué le porc là-bas c'est marqué le chéret c'est peu importe mais je le dis en français là-bas c'est encore plus affiné et plus subtil que ce que je dis moi donc je le dis moi à un niveau plus grossier 150 preuves que le porc est cachère alors bien sûr Tosfot pose là-bas la question attends mais qu'est-ce qu'on a besoin de ce pil-pul chalevel qu'est-ce qu'on a besoin de ces artifices intellectuels pour de toute façon arriver à des conclusions qui sont fausses la Tosfot dit ce que le Talmud de Rabbi Meir voulait te montrer c'est que quoi qu'il en soit d'accord même si avec ton intelligence tu arrives à des conclusions qui sont contraires à la Torah sauf qu'il s'écale le dernier mot c'est la Torah le porc il est cachère ou pas ? il n'est pas cachère Nekuda ça veut dire que ça c'est la grandeur du cerveau juif c'est que même s'il est capable de couper les cheveux en quatre si la Torah lui dit c'est comme ça c'est comme ça je ne discute pas Nekuda il n'y a pas à discuter ça c'est le paradoxe de la grandeur du juif authentique il est capable d'avoir une intelligence supérieure à la normale mais d'un autre côté s'annuler comme un enfant devant un texte évident de la Torah la Torah dit N et ceux qui connaissent un petit peu le Talmud combien et combien et combien on a de je ne sais pas si c'est par centaines de cas dans le chasse où on voit tout d'un coup un des grands maîtres d'Israël essayer de prouver une certaine chose qu'il veut prouver et vient vraiment comme un duel où on met quelqu'un au milieu d'un arène et puis vient un combattant pas vient un autre combattant pas avec un autre combattant pas affiné des gommes tous et donc il y en a un qui se met au milieu il veut prouver qu'une certaine notion et vient toute l'armée des Amorahim ou l'État Naïm qui essaye de le descendre mais Sechel contre Sechel et la beauté c'est à pleurer à chaque fois et tout d'un coup il y en a un qui vient avec une Mishnah il dit d'accord mais la Mishnah il ne vit pas comme ça il va marre si la Mishnah elle a dit il s'annule ça veut dire un Amorah qui comme on le sait doit s'annuler devant une Mishnah d'accord c'est à dire que tant qu'il a des Amorim contre lui il les écouille tous tout d'un coup il y a une Mishnah comment il y a une Mishnah il fallait le ramener plus tôt attention mais toute ta théorie il va dire il va marre si la Mishnah elle dit moi je vais discuter ça c'est la grandeur du juif ça c'est le shiloub entre Sechel majoritaire mais en dernier compte et Mouna et on a tellement tellement de cas comme ça dans la Gemara on a cette fameuse barloquette que je rapporte souvent avec Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer qui fait sortir une voix du ciel qui dit Allahak et Rabbi Eliezer qu'est-ce que lui répond Rabbi Ushua d'accord d'accord Allahak pas Allahak mais on n'écoute pas la voix qui vient du ciel pourquoi parce qu'on a un principe qu'on va d'après la majorité et toi tu n'as pas la majorité avec toi mais il y a une voix qui vient du ciel c'est la voix qui vient du ciel et alors une voix qui vient du ciel c'est quoi c'est Emouna mais nous on va d'après le Sechel et donc comme la majorité a été donnée au Sechel ils ne vont pas d'après la voix du ciel pourquoi parce que c'est encore une fois Emouna et et Sechel mais d'un autre côté sur non mais parce que c'est pas c'est une manifestation mais qui est Veprilat Emouna mais si si Rabelzer avait sorti un texte explicite de la Torah il n'y a plus de discussion comprenez parce que ça c'est déjà Begeder Bitoul on annule le Sechel devant l'Olam Atzilut le Batkol c'est pas l'Olam Atzilut c'est une forme de vérité mais c'est pas l'Olam Atzilut la Torah est l'Olam Atzilut d'ailleurs c'est ce qui est marqué la Torah Chebir Tav est l'Olam Atzilut le Talmud est l'Olam Abria c'est révélé aussi par le Réa Kadosh donc Emouna Vesere donc vous comprenez qu'on arrive à énormément 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 de choses prenons un autre exemple dans la vie de tous les jours là aussi je le dis vraiment au rat au rat au rat des pâqueres vous allez voir comment toutes les applications qu'il y a là dessus une discussion entre un homme et sa femme on tranche comme qui tu dis je dis elle dit je dis on n'arrive pas à se mettre d'accord d'accord on tranche comme qui tout le monde se réveille à ce moment là quel que soit le sujet justement on va voir justement on va voir comment qu'on tranche justement on va voir sur l'éducation vous allez voir comment qu'on comprend mal cette chose là nos maîtres disent qu'en mille des almas toute chose qu'il y a à faire à ce monde on va l'appeler la femme d'accord donnons un exemple simple mais c'est beaucoup plus compliqué que ça moi j'ai envie d'habiter là elle a envie d'habiter là moi j'ai envie de cette maison elle a envie de cette maison tranche comme qui même si c'est moi qui viachol qui ai l'argent on va comme elle pourquoi mille des almas c'est la femme l'homme s'annule ça veut dire que s'annule je ne dis pas d'emblée qu'est-ce que tu penses ma chérie on va faire comme toi non j'essaye de donner mon point de vue j'essaye de répondre à mon point de vue si on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'il y a un risque d'accrochage le mari s'annule maintenant mille des almas mille des shimaya si c'est une décision à prendre sur un problème spirituel elle dit comme ça je dis comme ça elle dit comme ça elle dit comme ça on n'arrive pas à se mettre d'accord la décision est spirituelle par exemple si on va faire la halak comme ça ou le minak comme ça etc comme on le sait la femme va d'après le minak de son mari tout ce qui est mille des shimaya on n'arrive pas à se mettre d'accord on va d'après le mari c'est intéressant ce qui veut dire que la plus grande part elle a été donnée à qui à la femme parce que dans la vie de tous les jours c'est des décisions terrestres ou célestes que tu prends voilà maintenant vous remarquerez que dans le monde tordu dans lequel on vit d'accord c'est généralement toujours le contraire l'homme il ne se laisse pas faire pour tout ce qui touche terrestre la cache-route ça c'est ma femme ça la maison classique du juif idiot qui n'a rien compris d'accord la cache-route machin vous demandez à la femme je ne sais pas moi où elle achète je ne sais pas demandez-lui d'accord mais alors comment on gère comment on gère l'argent ça c'est moi la Torah dit tout le contraire pourquoi la femme est terrestre l'homme est céleste dans les images d'épinal bien sûr il était une fois aujourd'hui il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes mais dans les dimensions réelles essentielles la femme est terrestre l'homme est céleste donc il a été donné le céleste le qualitatif il a été donné à l'homme le quantitatif a été donné à la femme mais l'exemple du Shalom Bayit est l'exemple microscopique d'une nation le problème qu'il y a entre un homme et une femme c'est exactement le problème à l'intérieur d'une nation ça veut dire le fait que l'homme déborde son rôle et empiète sur le terrain de la femme ou la femme déborde son rôle et empiète sur le terrain de l'homme c'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui par exemple entre Dat und Dina ça veut dire la religion l'état démocratie religion etc où est la place de chacun et on voit qu'aujourd'hui effectivement on n'arrive pas à trouver la place exacte de la Torah et de l'état où commence et où s'arrête chacun ou plutôt pour le dire de manière beaucoup plus intelligente comment se lie les deux ce qui est beaucoup plus intelligent que où commence et où s'arrête car il n'y a pas de comment se met à peu il y a où se lie dans la vie de tous les jours à un titre individuel d'accord un juif réellement construit à quoi il doit consacrer plus de temps dans sa journée à son travail ou à la Torah d'accord et bien sûr à son travail maintenant comment un juif doit considérer quel est le moment le plus important le plus le plus extraordinaire de sa journée le moment où il étudie maintenant ça va aller plus loin ce que je vais dire imaginez-vous maintenant parce que je ne vais pas m'arrêter là je dis qu'un juif standard qui n'est pas de Hatsidout doit consacrer plus de temps dans sa journée à travailler qu'à étudier d'un autre côté il doit considérer que son moment d'étude est le plus important de tous maintenant je vous pose la question j'ai l'habitude tous les jours d'étudier admettons de 7 à 8 je prie de 6 à 7 j'étudie de 7 à 8 et après je vais au travail et le travail j'y reste de 8 à 6 donc beaucoup plus très bien une fois je me suis levé en retard et mon temps d'étude et même de prière va sauter il faut que je me rende directement au travail qu'est-ce que fait un juif de la Géoula je préfère l'appeler mon temps d'étude s'il y a un conflit entre les deux qu'est-ce que j'ai dit il y a un conflit entre Bria et Hatsidout lequel prend donc normalement d'accord parce que si vous retenez que la moitié alors il a dit qu'il faut consacrer plus de temps à travailler qu'à étudier ah c'est bien on aime les ramanimes comme ça oui mais le même rame il va dire quelque chose que tu entendras tu entendras rarement quitte à te faire mettre dehors de ton travail d'accord à te faire sanctionner du jour où tu n'es pas venu etc tu ne lâches pas ton temps d'étude parce que le temps d'étude c'est le c'est Hatsidout et Hatsidout est au-dessus de Bria si tu vas directement au travail et tu ne passes pas par Hatsidout ça veut dire que quoi tu as donné plus d'importance à Bria que Hatsidout par rapport au céder ou par rapport au temps ? par rapport au fait que on peut le consacrer à décaler à un autre moment non le temps de Hatsidout et le temps de Hatsidout précède Bria Hatsidout précède Bria et ça c'est très très rare c'est pour ça que je dis que c'est un comment ? on ne est gouverné par Hatsidout on ne sait pas bien que Hatsidout gouverne que la religion soit au-dessus de Bria oui ça veut dire que la priorité pour gouverner le peuple juif Hatsidout ne peut pas être au pouvoir donc ce n'est pas la priorité comment ? non encore une fois ça ne veut rien dire que ce n'est pas la priorité s'il y a un conflit entre Hatsidout et Bria c'est Hatsidout qui l'emporte maintenant les gens du pouvoir sont des gens de Bria ou de Hatsia peu importe c'est la même chose mais pas des gens de Hatsidout les prophètes n'étaient pas rois les Kohanim n'avaient pas le droit d'être rois on revient pour la millième fois à l'histoire des Rashmonaïm ceux qui sont de Hatsidout n'ont pas le droit d'avoir le pouvoir c'est pour ça qu'un parti religieux à la Knesset c'est une abomination c'est une aberration je n'ai pas dit des religieux à la Knesset j'ai dit un parti religieux comprenez la nuance entre religieux et parti religieux je peux être religieux et être au pouvoir mais je ne peux pas être un parti religieux au pouvoir ça n'a aucun sens si tu es un parti religieux c'est vers quoi ? que tu représentes la Torah la Torah ne peut pas prendre le pouvoir il y a quand même des contradictions pourquoi il y a Dina Dimalchuta Dina ça c'est la concrétition ici c'est la brière c'est plus que tant qu'il n'y a pas de conflit avec le prophète c'est le problème c'est le problème classique c'est le problème qu'il y a eu avec le goushcatif là on rentre dans tous les détails les moins on a fêté il y a quelques jours les 10 ans du goushcatif c'est le problème du goushcatif même dans le monde religieux y compris dans le monde d'Athile et Oumie on sait qu'il y avait une grande goushcat entre deux raves d'Athile et Oumie très célèbres il y en a un qui a dit Dina Dimalchuta Dina et dans la même tendance Dina Dimalchuta Dina tu vois c'est Dina Dimalchuta Dina tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas Tzilout qui dit le contraire Bria dirige le monde Dina Dimalchuta Dina tant qu'il n'y a pas de tension avec Tzilout pour reprendre le schéma du Ariya Kadosh s'il y a un conflit avec Tzilout l'autre tendance disait non il n'y a pas Dina Dimalchuta Dina et la preuve le conflit entre le prophète et le roi le prophète vient au nom de Tzilout le roi il vient au nom de Bria tant que le prophète ne dit rien Dina Dimalchuta Dina si le prophète vient il dit non parce que ton Dina c'est un Dina de la Torah Chebealpé la Torah Chebealpé elle est elle-même subordonnée à la Torah Chebitav que moi je représente qu'est-ce que dit Hachem il n'y a pas de Torah Chebealpé sans Torah Chebitav donc c'est des problèmes qu'on vit jusqu'à aujourd'hui la grande Mahloquette d'il y a 20-25 ans à l'époque des accords d'Oslo qui a déchiré tout le monde rabbinique en Israël oui, non, non oui, non, oui mais c'était ça le fond de la discussion tout le monde est d'accord que quoi parce que ça c'est la halakha qu'on ne cède pas tout le monde d'accord parmi ceux qui disent la Torah tout le monde est d'accord qu'on ne cède pas des parties des raies d'Israël maintenant toute la Mahloquette c'est que quoi ça c'est Torah Chebitav mais Torah Chebitav est-ce que cette halakha s'applique dans notre contexte tout le hignan de la Torah Chebitav c'est de quoi de prendre une loi de la Torah Chebitav et de voir comment cette loi théorique elle devient pratique et donc certains disaient dans le contexte d'aujourd'hui ou 1, 2, 3, 4, 5, etc cette loi de la Torah Chebitav doit être nuancée d'autres disaient il n'y a pas de nuance possible on ne négocie pas avec une loi de la Torah Chebitav d'où les différentes tendances peu importe à partir du moment où ce sont les uns et les autres des rabbinines sincères qui cherchent le Hémet on est habitué aux Mahloquettes mais quoi qu'il en soit c'est toujours le même problème et toute l'histoire du monde c'est d'arriver à trouver justement cette synthèse entre Hatzilut et Bria c'est ça ce que dit le Rakhadosh on a encore beaucoup beaucoup de place sur la planche oui mais juste dans le Talmud on voit que les Hassidim à Marichonim ils étudiaient 9h par jour une heure de préparation une heure de prière donc on voit que c'était 9h 9h ça prend à peu près un tiers de la journée donc c'est bien mais c'est les Hassidim à Marichonim mais parce qu'ils sont appelés Hassidim à Marichonim c'est une sphira c'est pas les 10 sphira c'est une par mais on est tous d'accord qu'il y a des juifs de Hatzilut qui doivent étudier 30h par jour on ne discute pas de ça et c'est quoi les Kohanim qui ne font que servir au Temple ils travaillaient aussi les Hassidim à Marichonim ils étudiaient et priaient 9h par jour mais ils travaillaient en même temps oui 3h et c'est l'Agmara qui demande comment en travaillant 3h par jour si tu cites l'Agmara va jusqu'au bout je vais le faire pour toi et comment qu'ils faisaient pour travailler etc et l'Agmara dit comme c'était comme c'était des Hassidim en 3h de travail ils méritaient de réussir comme un autre en 12h voilà maintenant mais ça encore une fois on parle du peuple pas des individus il y a des individus de Hatzinut il y a des individus du Bria Baba Salé était un homme de Hatzinut par définition on va dire à Baba Salé d'aller travailler c'est stupide on va dire à l'eau de ne pas mouiller on va dire au feu de ne pas brûler on va dire au jour de faire nuit à la nuit de faire jour il y a des catégories la catégorie Hatzinut existe dans le peuple juif mais c'est une minorité de juifs la majorité des juifs appartiennent au monde de la Bria c'est à dire ceux qui vont avec le Serhèl mais qui décide ? ta nature tu décides pas il n'y a aucun risque que ton va te mettre à l'échiva du matin au soir pourquoi ? parce qu'on te détruirait non mais attention c'est pas péjoratif ce que je dis parce qu'on te détruirait tu n'es pas fait pour ça on te détruirait pourquoi ? parce que c'est pas ta nature par contre ta nature c'est un très très bon juif qui est cové à Etim la Torah c'est pas évident comment ? c'est pas évident parce qu'il y a des koufas dans la vie d'un ami oui je te parle au Fenn Klali bah évidemment il y a aussi une koufa où on est en vacances on travaille une koufa où on va à l'échiva une koufa où on va à l'armée c'est évident mais je parle de ta nature réelle ta nature réelle c'est pas d'être assis du matin au soir avec un livre par définition surtout à l'âge où t'as commencé à faire des affaires ça veut dire que t'as ça dans le sang c'est comme il a dit Nathan en fait par rapport à tout ce qui est lignané par Nassau à Voda c'est comme un peu lignané de la Shemitah c'est-à-dire qu'on s'étend pour l'homme râguer on lui demande d'être un haut niveau dans l'Asia et une fois par an tous les sept alors on lui demande maintenant tu ne connais qu'à l'âge exactement c'est le schéma je répète pour vous deux c'est le schéma des six années tu travailles vous avez dit que l'étude précède l'action mais non six années six années mais la Shemitah c'est toujours le commencement d'une nouvelle série tu ne sais pas par où ça commence c'est chaqueissement la queue donc par exemple par rapport au Shabbat de la création le Zohar dit qu'il y a eu un Shabbat avant le premier jour de la création tout a commencé par un Shabbat un Shabbat qui précède la création et qui se termine par un Shabbat et donc tu as les six années du travail Briya Sechel une année de Shemitah Emunah Atzilut six jours de la semaine Briya Sechel un jour de Shabbat Emunah Atzilut et ainsi de suite c'est toujours le même schéma alors maintenant attention il nous reste maintenant encore un quart d'heure vingt minutes laissez-moi terminer volontairement je ne vais pas tout traiter parce que le détail des suivants c'est pas possible c'est pas possible mais je vais par contre prendre les deux sfirot extrêmes qui contiennent les dix de la Malchut donc de la de la de la de la de l'Israël de l'ouest et après on terminera sur l'est on aura terminé ce cours ça commence en haut au plus haut dans Atzilut ça commence à moitié de Tiferet et ça se termine en bas dans moitié de Netsar donc la question c'est pourquoi une moitié c'est quoi ces moitiés qui correspondent en vérité à la moitié de Ménaché alors la moitié signifie par définition que quoi que j'y suis mais pas totalement c'est à dire il y a encore quelque chose à compléter par définition comme on dit un homme parle de sa femme il dit ma moitié il faut jamais dire ma moitié il faut dire mon tout d'accord mais elle est à moitié lorsque tu la retrouves elle devient ton tout une fois que tu t'es marié avec elle mais on dit jamais où est ma moitié où est mon tout très important parce que même à force de le dire on va finir par y croire que c'est important c'est mon tout c'est pas ma moitié et donc on continue maintenant quand tu n'as pas retrouvé ta moitié quand t'es encore célibataire donc t'es en manque tu commences à te compléter le jour où tu te maries Adam chez Enloïcha et No Adam donc si tu es mon tout je ne suis rien comment si tu es mon tout je ne suis rien ne vous inquiétez pas dites à votre femme vous êtes votre tout elle fera de vous un roi c'est le paradoxe du coup si tu lui donnes tout elle te rendra plus encore comment quoi je vois déjà tous les hommes réagir ça y est tous les masques tombent j'ai dit encore une fois un tout d'accord un tout un seul tout c'est tellement beau ce que tu as dit parce que c'est tellement vrai d'accord un tout pas deux un tout très bien peut-être que la femme aimerait qu'on lui dise tout tout mais un tout très bien mais le problème c'est que si tu lui dis ma moitié tu n'auras rien donc c'est ou tout ou rien c'est pas mal ou tout ou rien excellent donc là on continue quoi qu'il en soit regardez donc dire qu'on est dans des moitiés ça suppose que on est dans un état de manque et effectivement on est dans un état de manque pourquoi ? qu'est-ce que suggère le Réa Kadoche ? qu'on ne parle que de la partie ouest qui est la terre d'Israël de l'exil mais n'oublions pas qu'avec la délivrance finale on va prendre aussi les trois terres qui sont du côté est qui symbolisent le grand Israël de la délivrance donc automatiquement comment qu'il nous suggère cette imperfection en disant que ça commence ça se termine dans des moitiés moitié de Tiferet et en bas moitié de Nétsar comme pour dire qu'on est encore dans une situation d'exil de moitié un peu comme un homme qui n'est pas marié qui n'est pas encore complet la terre d'Israël à laquelle il manque la partie ouest c'est comme c'est comme un couple qui ne s'est pas encore formé d'une certaine manière alors maintenant allons plus loin on commence en haut dans Hatzilut on n'est que dans Khatsi Tiferet ça veut dire quoi Tiferet je vais simplifier au possible parce qu'il est déjà tard Tiferet c'est quoi c'est la sphira de l'unité comme on le sait Chesed Gvoura Tiferet Avra Nitzra Kriakov c'est la synthèse ça veut dire que on s'enracine dans Hatzilut dans le monde de la perfection puisqu'on parle de Hatzilut on s'enracine dans Tiferet ça veut dire que on a un commencement réel de construction spirituelle qu'à partir du moment où on est d'abord dans Tiferet un juif spirituel qui n'est pas dans Tiferet n'a pas commencé à être un juif spirituel ça veut dire que ma vision des choses mon clan mon rave mon rabbi ma tendance c'est pas ça d'abord Tiferet savoir que tu n'es pas tout seul tu dois composer avec les autres tu es Ashkenaz il y a les Sfaradim tu es Chabad il y a des Breslevs tu es Litaï il y a des Chassidim compose tu n'es qu'une partie du judaïsme ton rabbi n'est pas le rabbi de tous les juifs ta tendance n'est pas la tendance de tous les juifs tu n'es qu'une partie Tiferet Yaakov il prend d'Avram il prend d'Avram le problème dont on souffle le plus ce cour est providentiel le temple a été détruit à cause de quoi Sina Trinam Sina Trinam c'est quoi et moi et moi et moi c'était quoi la Sina Trinam de l'époque du temple le peuple juif était décomposé en milliers de factions juives chacun avait son leader son rabbi sa tendance et chacun disait et moi et moi et moi non le tien c'est pas un vrai Sina Trinam et donc on est encore en exil jusqu'à aujourd'hui pourquoi on est en exil aujourd'hui parce que l'ashkennat dit ah non moi je ne peux pas dans une shoul sfarad le sfarad dit ah non moi je ne peux pas dans un shoul sfarad le chassid dit ah non je ne vais pas prier avec des litaïm le taïm il dit je ne veux pas aller avec des chassidim d'accord etc et donc automatiquement c'est comme ça que tout pète les haridim disent ah les kipotsougot c'est amalèk les kipotsougot disent les kipots noirs c'est des fanatiques les chilonymes disent les religieux c'est des timbrés les religieux disent les chilonymes c'est des goy très bien il n'y a pas de tiférette il n'y a pas de tiférette il n'y a pas de peuple juif tiférette à partir du moment on commence à avoir tiférette à ce moment là on peut dire qu'on est un juif de Hatzilout ça veut dire que si vous trouvez un juif religieux d'Hatzilout qui est étudié du matin au soir mais qui parle en mal sur les autres tendances vous pouvez être sûr c'est un juif de la poubelle pas d'Hatzilout de la poubelle ça existe pas chez vous si tu es un juif d'Hatzilout ton discours doit être un discours de chalome tiférette maintenant nous dit l'Ariya Kadosh même si tu trouves dans le peuple juif des Talmidé Chachamim de tiférette sache qu'on n'est encore qu'au milieu de tiférette parce que le vrai chalome entre toutes les tendances du judaïsme ce vrai chalome ne sera obtenu que au moment de la délivrance finale au Céchalome Bim Romar ou Yassilom Alein maintenant quelle est l'incidence d'avoir un demi tiférette d'avoir un équilibre qui n'est pas parfait c'est que en bas dans le monde de Bria dans le monde de la majorité on va avoir qu'un demi Nézhar Nézhar c'est quoi ? c'est le triomphe c'est la victoire Nézharon ça veut dire que le peuple juif c'est infini aussi le triomphe les huit c'est le triomphe non ? donc le peuple juif a-t-il disparu ? non on est toujours là c'est un verset Nézhar Israël l'éternité ou comme j'ai traduit moi la victoire d'Israël ne sera jamais trahie on a traversé et on a vaincu toutes les attaques dans toutes les générations jamais ils ont pu nous détruire comme il est dit on le dit le soir du Cédère dans toutes les générations ils ont essayé de nous détruire dans notre génération maintenant le deal entre l'Occident et l'Iran encore un deal contre Israël mais ils peuvent monter et descendre donc comme on le sait on est des grands gagnants on n'a pas eu peur de toutes les puissances incroyables qui se sont dressées devant nous durant toute l'histoire c'est ni Obama ni l'Iran qui vont nous impressionner aujourd'hui mais peu importe quoi qu'il en soit on est gagnant on a Katsi Nézhar mais est-ce qu'on a tous Nézhar ? non qu'est-ce qu'on prend comme coup ? ça veut dire que c'est vrai qu'on gagne mais on ressemble à ce soldat rescapé d'un massacre qui rentre chez lui en boitant avec des bandes partout et saignant de partout Katsi Nézhar donc le Haria Kadosh nous prévient tant qu'en haut c'est Katsi Tiferet en bas ça sera Katsi Nézhar tant que le monde de la Torah ne se sera pas réuni à la perfection dans toutes ses tendances avec un shalom parfait on continuera à traverser l'histoire mais combien de coups on prendra ce qui veut dire que d'une certaine manière on en arrive toujours au même résultat les vrais fautifs de toutes les catastrophes qui nous arrivent c'est ceux qui mangent du porc le Shabbat à Tel Aviv non c'est ceux qui là où ils sont disent t'as vu le Rabi Antel t'as vu ceux-là comment qu'ils sont t'as vu comment qu'ils font etc c'est eux les responsables de tous nos problèmes c'est eux ne parlons pas contre eux-mêmes fautes pourquoi ? parce que c'est à cause du Katsi Tiferet en haut de la marloquette et de la haine gratuite entre les différentes tendances du peuple juif que en bas ceux qui sont dans Bria n'arrêtent pas de prendre des coups et sont dans Katsi Nézhar oui oui je parle tant qu'ils mangent du porc et je parle tant qu'ils mangent du porc je ne parle pas quand ils mangent du porc ils ne mangent plus de porc par définition mais tant qu'ils mangent du porc pourquoi ? parce que si Atzilut est au-dessus de Bria ce n'est pas seulement pour le Kavod c'est aussi pour la responsabilité c'est facile de dire tu dois t'annuler devant ton intelligence doit s'annuler devant ma Emouna mais quand ça va mal c'est à cause de toi ce n'est pas à cause de moi non si je suis Atzilut je prends tout tu t'annules devant moi mais d'un autre côté si ça va mal c'est à cause de moi pas à cause de toi d'ailleurs c'est la seule diminution qui commence par taf c'est Tshuva comme ça il y a Mishpat Shomer veyatsa veyatsa veyatsi ta'avatoméyadosh je crois que c'est dans les Talmud non c'est-à-dire que celui qui quitte ce monde ne quitte pas ce monde avec même la moitié de tout ce qu'il a désiré on est dans le monde du Hatsi et d'ailleurs c'est ça aussi que disent nos maîtres c'est le sort de martita shekel qu'on devait apporter chaque année la moitié du shekel qu'on devait apporter il y a de très très nombreuses explications l'une aussi c'est de montrer à chaque juif qu'il n'est qu'une moitié chaque juif n'est qu'une moitié un instant et comme chaque juif n'est qu'une moitié automatiquement l'autre moitié c'est l'autre donc c'est le Aavatrinam à la place de Sinatrinam ce cours est extrêmement providentiel parce que ça nous montre dans la période des neuf jours ça nous montre à quel point on retombe toujours sur le même problème ce manque de Tiferet c'est ce manque de Netsar maintenant à titre individuel Netsar c'est aussi encore une fois la force la victoire plus un homme est équilibré dans ses déotes plus un homme est un homme d'unité et un homme on pourrait dire de tolérance et de compréhension des autres et plus ça va lui donner du Nitzachon ça va lui donner des forces absolument incroyables les victorieux sont des hommes de Tiferet tout ce qui se casse la figure c'est les hommes des extrêmes c'est pour ça que les extrêmes finissent toujours par disparaître pourquoi ? parce qu'une extrême n'a aucune connexion avec Netsar parce que j'ai au moins Hatsi Tiferet parce que grâce à Dieu dans toutes les générations il y a des juifs de Hatsi Tiferet qui sont des juifs de Tiferet au moins moitié de Tiferet c'est pour ça qu'on a Netsar en bas mais si on n'avait pas à notre tête des juifs de Tiferet tu n'aurais pas de Netsar en bas maintenant je veux juste terminer et voir ce qui est la partie maintenant la plus courte du cours mais la plus importante sur le plan qualitatif les deux tribus ennemies les deux tribus ennemies donc correspondent Dieu le Haryakadosh ça c'était tout le cours de jeudi pourquoi ? maintenant je ne vais pas le répéter donc il reste en bas dans le monde de la Bria deux tribus ennemies Gad, Réhouven et Ménaché ça veut dire que Ménaché correspond à Hatsi Netsar Hatsi Ménaché correspond à Hatsi Netsar Gad, si je ne me trompe pas correspond à Od et Réhouven correspond à Yesod les deux Sifiroth ennemies qui sont restés à l'extérieur des frontières de la terre d'Israël de l'ouest ils sortent de Malchout on est dans Malchout Malchout de Hatsilut et donc ces deux tribus ennemies ont été de manière éjectées de la terre d'Israël ouest pour se trouver du côté est et elles ont pris deux terres ennemies qui sont donc le territoire de Gad le territoire des Réhouven et Hatsi Shevet Ménaché maintenant tout le cours de jeudi a été d'expliquer pourquoi elles ont été éjectées parce qu'elles ont été conçues ces deux tribus ennemies Sandaat ça s'est réécouté le cours de jeudi Sandaat à cause de l'union entre Yaakov et Léa Yaakov et Zilpa etc. et le viol de Dina mais quoi qu'il en soit ils se retrouvent à l'extérieur mais d'un autre côté donc pour l'instant ces trois terres là enfin ces deux terres ennemies correspondent au bas-bas-bas de Bria qui n'est pas inclus dans la terre d'Israël pourquoi ? parce que ça s'arrête à Hatsi Netsa mais d'un autre côté on a vu que en haut dans le mont de Hatsi Lout lui-même reste aussi deux sfirot ennemies que la Malchout n'a pas atteint puisque la Malchout n'a atteint que jusqu'à Hatsi Tiferet il lui reste le Hatsi Tiferet du haut et après et Bina Chokma Keter toutes les sfirot du haut c'était oui absolument parce que le Hatsi Béto dit bon peu importe je ne vais pas dans les détails mais quoi que ce soit il reste les sfirot du haut qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que quoi ? que les Hatsi de Lavaux finalement la lumière cachée de cette terre du côté est qui sont donc les fameuses terres que Hachem a promis à Avram pour compléter les sept et passer à dix et donc la sainteté de cette terre-là va se dévoiler et finalement qui vont être les vrais bénéficiaires de la Gdusha qui va se dévoiler au moment de la délivrance finale d'Avka c'est de tribunie c'est pour ça que vous avez dit que les Pshat sont plus hauts que les Pshat absolument c'est pour ça que ce qui était tout en bas va se retrouver tout en haut et ça c'est le sort de la Teshuvah comme Mordechai l'a dit c'est le sort de la Teshuvah que quand il y a Teshuvah à ce moment-là ce qui était tout en bas monte plus haut c'est-à-dire bien comme chez Baal Teshuvah au Med en Tzadik Gamou yachol Hamod or le Peléé donc je traduis là où se tient celui qui revient celui qui n'a jamais fauté ne peut pas se tenir à l'endroit où se tient celui qui était tout en bas et qui remontait en haut le Saint-Bos c'est justement ces deux tribus ennemis qui pendant toute l'histoire biblique étaient sur des terres qui étaient visiblement infiniment moins saintes et lumineuses que le côté ouest il s'avère qu'au moment de la délivrance ces terres vont tellement briller que même le Mashiach lui-même commençait à s'installer en Jordanie et les Kohanim qui n'ont pas reçu de terre pendant toute la période de l'exil vont recevoir elles aussi une terre et paradoxalement du côté est ça veut dire que vont vivre avec le Mashiach les Kohanim ainsi que les Gérim les convertis qui n'avaient pas de terre à eux réellement qui ne forment pas une tribu c'est pas une tribu d'Israël qui n'avaient donc pas une partie d'Israël bien bien frontière frontière alisée vont se retrouver avec un territoire à eux le territoire des Gérim du côté est c'est-à-dire qu'on va se retrouver du côté est tous ceux qui n'avaient pas de terre finalement les Kohanim les Gérim et le Mashiach lui il appartient à Yehuda donc c'est évident qu'il avait une terre mais pourquoi il va passer du côté est pourquoi ? comme pour dire ne croyez pas que l'on donne une terre secondaire aux Kohanim et aux Gérim parce que bon on peut bien leur donner quelque chose non c'est une partie qui est tellement haute qui corresponde aux attributs divins d'en haut de Hatzilut que moi-même je ne vivrai pas à Jérusalem je vais vivre en Jordanie ce qui veut dire comme expliquent nos maîtres sa maison privée sera en Jordanie bien que l'état la Knesset sera à Jérusalem ça ne bougera jamais quand Dieu le plaise mais ses appartements privés seront du côté est donc c'est un pelé très très peu connu dans le peuple juif de ce que nous révèlent certains maîtres et donc pourquoi ? parce que la grandeur cachée de cette terre-là va se révéler pourquoi ? parce que ce qui est tout en bas les spirotes de Bria qui étaient tout en bas vont se connecter aux spirotes de Hatzilut qui étaient tout en haut qui n'étaient pas inclus du côté est et donc ça ça va être le côté ça va être le côté pas inclus du côté ouest ça va être donc le côté est et ça c'est le son de la Teshuvah ce qui veut dire que la terre d'Israël côté ouest d'aujourd'hui correspond au niveau du Tzadik celui qui ne faute pas et le côté est correspond au Baal Teshuvah maintenant vous comprenez une chose extraordinaire pourquoi à chaque fois qu'on a fauté du côté ouest puisqu'on n'a pas vraiment habité du côté est pourquoi on a été chassé ? parce que le niveau du côté est c'est le côté Tzadik côté ouest pardon donc le Tzadik c'est pas le Baal Teshuvah où tu es Tzadik où tu t'en vas et donc à chaque fois qu'on a fauté on a été jeté pourquoi ? parce que le côté ouest ne supporte que la dimension Tzadik et donc c'est ça le sort que la terre vomit ses habitants parce qu'un Tzadik quand il faute t'envie de vomir pourquoi ? parce que c'est inacceptable mais quand tu vois quelqu'un qui n'est pas Tzadik fauté tu dis c'est comme ça mais par contre le côté est qui est plus sain encore va être donné à l'Abbé Hina Baal Teshuvah et qui incarne Baal Teshuvah mieux que le guerre lui-même le converti c'est le plus grand de tous les Baal Teshuvah parce que c'est quoi la Teshuvah ? revenir de loin qui revient de plus loin que le converti lui-même c'est pour ça qu'on va lui donner le côté est qui est justement le côté de la Teshuvah ce qui veut dire qu'on a terminé si vous voulez la description de toute la terre d'Israël le côté ouest fait allusion à la dimension de Tzadik et le côté est fait allusion à la dimension Baal Teshuvah je vous signale mes amis que tous ces enseignements sont dits à la fin du livre de Mabit Bar qui est finalement qui sont les parchiotes de préparation à l'entrée en Erette Israël n'oublions pas que cette semaine on commence le livre de Devarim le livre de Devarim ce sont les dernières recommandations que Moshe fait à Israël juste avant de rentrer en Erette Israël et le livre s'il vous plaît le livre de Devarim a été fait et a été dit en combien de jours en 37 jours depuis Rosh Hodesh jusqu'au 7 Adar c'est-à-dire les 37 derniers jours de la vie de Moshe Rabbeinu ce qui veut dire que finalement quand on arrive à cette fin de Baal Teshuvah ce qu'on a expliqué entre jeudi et aujourd'hui on est vraiment dans les derniers jours avant la disparition totale de cette génération qui ne rentre pas en Erette Israël dont l'un des derniers à mourir c'est Moshe toutes les recommandations qui sont faites à la génération qui va rentrer en Erette Israël donc c'est pour ça que cet enseignement est absolument capital parce que ce qu'on a nous expliqué vous imaginez que Moshe l'a expliqué à la génération qui allait rentrer beaucoup beaucoup plus dans les détails et beaucoup plus en profondeur ce qui veut dire que cette génération qui rentre en Erette Israël avait la connaissance parfaite et profonde de qu'est-ce que signifie justement le fait de s'installer en Erette Israël pour nous maintenant si je devais conclure ce cours pour nous le seul mot qui nous intéresse après toutes ces grandes envolées kabbalistiques ça c'est très bien pour se faire plaisir il n'y a qu'une seule solos tachles qui doit rester dans nos mains à ce cours là c'est que la seule et unique tchouva qu'Hachem attend de nous c'est quoi ? l'unité l'unité en haut l'unité en bas et c'est ça finalement le Tikkun on comprend pourquoi c'est le Tikkun justement la Sinatrinam